L'objectif de cet atelier, c'est d'appuyer le CGQA à concrétiser ses activités de mesure de suivi de la qualité de l'air par des actions et des stratégies concrètes qui seront proposées à l'Etat pour améliorer globalement la qualité de l'air. Nous sommes bien à l'alerte rouge. Nous étions à l'alerte orange. Il y a eu une légère amélioration hier, mais on est repassé en alerte rouge ce matin et cette pollution va persister jusqu'à la fin de l'année. Et ce qu'il faut noter également, c'est qu'en cette période de l'année, avec les conditions météorologiques combinées au fait qu'il n'y a pratiquement plus de précipitations, on est en saison sèche, on est en zone sahélienne, donc on subit fortement les effets de la poussière désertique. Le trafic automobile, essentiellement constitué de véhicules diesel, tous ces facteurs combinés feront qu'il y aura des pics de pollution de façon intermittente d'ici la fin du mois de l'année. Les comportements à tenir, les professionnels de la santé nous aident beaucoup à vulgariser ces comportements. Et donc, ce qui est globalement, déjà, il faut avoir l'information, il faut que la population soit bien informée. Ensuite, il faut, à chaque fois qu'il y a des problèmes sanitaires qu'on n'a pas l'habitude de constater, ne pas hésiter à aller voir un médecin. Il faut également éviter de faire trop de sport à l'extérieur. On peut faire du sport dans une salle fermée, mais éviter de faire trop de sport à l'extérieur parce que cela augmente la quantité d'air et donc de polluants qu'on va inhaler. Il faut aussi éviter d'aggraver les effets de cette pollution parce que quand l'air extérieur est déjà pollué, on reste confiné à l'intérieur. Il faut que cet air intérieur au moins soit propre. Donc, il y a des pratiques liées aux encens, par exemple, la fumée de tabac, l'utilisation de solvants. Et ça, ce sont des pratiques qui peuvent considérablement augmenter les effets de cette pollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !